Yo, bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Laurent et aujourd'hui on va cuisiner du chocolat comignon au simos. C'est parti ! Passons maintenant aux ingrédients. Il vous faudra du zeste de citron, de la muscade, de la cannelle, une feuille de laurier en option, du cacao en poudre 100%, de l'essence vanille, de l'essence d'amande, un litre de lait de coco, du simos, de l'eau et de croix sucrée. Je vous expliquerez lequel choisir entre sirop d'agave, sucre et les concentrés. Traditionnellement, la recette se fait avec du lait de vache, mais comme vous l'avez remarqué ici, je préfère utiliser du lait de coco. Je le fais chauffer avec toutes mes épices. Le but est de les faire infuser. Faites donc attention à ne pas mettre votre feu trop fort pour ne pas faire bouillant le lait de coco. Allez hop, le petit dernier et on mélange tout ça. Pour une version alcaline du chocolat, vous mettrez seulement l'essence vanille et pas l'amande amère. Comme je vous le disais, je baisse mon feu et je laisse mes épices infuser doucement. Après plusieurs minutes, votre chocolat ressemblera à ça et vous prendrez l'odeur prononcée des épices. Le but est d'intervenir avant l'ébullition. Traditionnellement, on utilise de l'amidon pour épaissir. Ici, on utilisera 2 cuillères à soupe de simos mélangé à 2 cuillères à soupe de cacao en poudre et un peu d'eau. Si vous souhaitez plus chocolater, vous pouvez rajouter du chocolat à votre convenance. Pour ce qui est du simos, vous pouvez également utiliser une à 2 cuillères à soupe en plus. Mais ce n'est que quand le chocolat commencera à refroidir que vous verrez réellement son action épaississante. N'hésitez pas à remuer régulièrement pour éviter à votre chocolat de bouillir. Rajoutez progressivement votre mélange cacao-synos et remuez jusqu'à ce que le tout devienne complètement homogène. Passons aux options pour sucrer le chocolat. Pour une version alcaline, utilisez du sirop d'agave ou du sirop de date. Pour une version végan, du sucre de canne ou du sucre de coco. Moi, je parle sur du lait concentré sucré. C'est ce qu'il est utilisé habituellement, sauf que le mien est sans lactose. J'utilise environ la moitié de la boîte. Je vous invite à goûter et à sucrer à votre convenance. Mais faites-le plus vers la fin car plus le chocolat est chaud, moi vous pondrez correctement le goût du sucre. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour plus de recettes. Likez, partagez et dites-nous en commentaire s'il y a d'autres recettes qui vous intéressent. Peace ! Sous-titrage ST' 501